Bon de plus de semaine à tous, mesdames, messieurs, bienvenue à cette édition d'information sur BSTV, l'essentiel de l'actualité. Joseph Kabila, président de la République de Mourat et du Congo, peut briguer un autre mandat s'il le souhaite. Cet argumentaire est celui de Jean-Curice Mirindi, chercheur en droit public qui estime que la révision constitutionnelle de 2011 a eu comme conséquence la modification du circuit de comptage de nombre de mandats. C'est vu que le régime juridique de 2006 est très distinct de celui de 2011. Le détail dans cette édition. Et puis, conformément aux calendriers électoraux, ce ce mardi 8 mai 2018 que le président de la République de Mourat et du Congo, Joseph Kabila Kabangé, devra promulguer la loi sur la répartition de sièges par province et par circonscription électorale. Le projet de loi, déjà voté par le 2 chambre du Parlement, devra entrer en vigueur de sa promulgation par le chef de l'État congolais. Enfin, investiture ce lundi 7 mai 2018 de Vladimir Poutine, président russe, pour un quatrième mandat courant jusqu'en 2024. Rélu en mars dernier avec plus de 76% de voix, Vladimir Poutine a réussi à replacer la Russie au premier rang sur la scène internationale. Élections présidentielles de 2018, Joseph Kabila Kabangé, actuel chef de l'État, a encore la possibilité de briguer un troisième mandat. C'est ce qu'affirme Jean-Cyrus Mirindi, chercheur en droit public congolais et chef de travaux. Cette situation indique-t-il et consécutive au fait qu'il y a eu, avec la révision constitutionnelle, deux régimes juridiques distinctes, celui de 2006 et de 2011. Et avec comme conséquence la modification du circuit de comptage du nombre de mandats au pouvoir. C'est la réalisation de l'élection présidentielle qui permet de compter le nombre de mandats. On ne peut pas compter le nombre de mandats sans la réalisation de l'élection présidentielle. C'est le passage obligé, c'est la voie inévitable, incontournable par rapport à ce qui concerne le nombre de mandats. Puisque le constituant originel a verrouillé les modalités de principe de l'élection présidentielle, ainsi que le principe eux-mêmes, on ne pouvait pas toucher à cet article 71. Parce que l'article 71 est l'article qui complète et exécute le principe posé à l'article 70. C'est la partie intégrante de l'article 70. Et par voie de conséquence, lorsque l'on touche à un des éléments qui entre en ligne de compte du régime juridique de l'élection présidentielle, on perturbe le comptage, le comptage, le comptaire revient à zéro, on recommence un nouveau comptage. C'est ce qui s'était passé en 2011. Parce que comme vous le savez juridiquement, on ne peut pas faire rétroagir un article qui ne va pas dans le sens, dans l'harmonie de l'esprit et de la lettre du pouvoir constituant originel. Jean-Céris Mérindi fait savoir que cette situation ne concerne pas seulement la RDC, vu qu'elle l'a déjà trouvé écho dans les cases antérieures qui font jurisprudence, notamment en France. Ces problèmes, je voudrais insister, ne pas une nouveauté ou une particularité congolaise. La problématique du comptage de nombre de mandats, il s'est fait en France, quand le président Jacques Chirac avait initié des révisions. Il savait que techniquement, il avait le droit de briguer encore un autre nouveau mandat, parce que là, on avait bougé la règle de la durée du mandat en ramenant de 7 ans à 5 ans. Le président français Jacques Chirac a refusé parce qu'il estime qu'il avait une obligation morale, une obligation républicaine, du fait que c'est lui qui est l'auteur de cette révision et qu'il ne fallait pas que le peuple français ait l'impression qu'il a utilisé sa casquette pour s'interniser au pouvoir. Il a rénoncé. Sur les fonds, Joseph Kabila est bien droit dans les bottes juridiques qui, à ce stade, ne souffrent d'aucune entorse. Seul le jurisprudence française pourrait dire le dernier mot pour l'actuel chef de l'État qui pourrait se représenter, puisque le droit, lui, est logiquement acquis. Sauf changement des dernières minutes, c'est ce mardi 8 mai, conformément au calendrier électoral, que le président de la République, Joseph Kabila Kabangé, doit promulguer la loi sur la répartition des sièges par province et par circonscription électorale. Les deux chambres du Parlement, à savoir l'Assemblée nationale et le Sénat, ont déjà voté le texte harmonisant les vues des sénateurs et des députés selon les rapports de la Commission politique, administrative et juridique PAJ des deux chambres. Les élus du peuple ont épousé la position de la Chambre haute qui a proposé que cette loi entre en vigueur dès sa promulgation par le chef de l'État. Quant à la polémique concernant l'enrôlement des Congolais de l'étranger, la CENI a enfin affirmé qu'il est techniquement possible. Les sites d'identification ont déjà été répertoriés, a déclaré le président de la centrale électorale, Korné Nanga, les week-ends derniers. Mais certaines contraintes sécuritaires, notamment à l'égard des agents de la CENI et aussi les contraintes financières, ont été évoquées par Korné Nanga, qui a du reste insisté que, techniquement, l'enrôlement de la diaspora est possible. Les partis politiques existants en République démocratique du Congo sont conviés à retirer, à partir de ce lundi 17 mai 2018, leurs insignes de visibilité qui arborent les lampandaires de l'éclairage public le long des grandes acteurs de la ville de Kinshasa. Selon le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Joseph Kokoniangi, l'ultimatum lancé à l'endroit des partis politiques a expiré depuis le vendredi 18 mai 2018 à 0h. Joseph Kokoniangi a annoncé que les inspecteurs de son ministère seront déployés à travers le pays pour retirer les drapeaux et les déposer au siège de partis concernés. Diverses réactions ont été enregistrées auprès de la population qui pense que, non seulement, les drapeaux doivent être retirés, mais aussi les panneaux publicitaires de boissons. « Les banans sont indépendants, le pays est habitué pour la population, et on a des partis politiques qui répondent à ce pays. Les partis politiques sont belles, c'est la démocratie, il faut afficher les billots de loisirs, les gens chantent les billots de loisirs et les billots de loisirs. Il faut que l'on utilise le gouvernement des politiques de loisirs, il faut que l'on utilise leuras des billots de loisirs, il faut que l'on utilise le monde des billots de loisirs. Il faut que l'on utilise le temps, il faut qu'on utilise le minimum, on a toutes nos questions, et tous les autres comptent approfondir à chaque partie et qu'on peut mettre des détails à chaque partie. Il ne faut pas prolonger encore les mesures, parce qu'on est trop tôt. De son côté, le ministre de l'Urbanisme et Habitat fait savoir que cette mesure est responsable et juste. Ce parti politique devrait plutôt placer leur drapeau devant leur siège. Au cas contraire, qu'ils attendent civilement la campagne électorale. Ainsi, pour préserver la paix sociale et de ne pas favoriser un parti au détriment d'un autre avant la campagne électorale, Joseph Kokoniangui soutient la mesure prise et appelle le leader de tous les partis politiques à obtempérer. La majorité présidentielle attend de pied ferme le résultat de l'audit du fichier électoral qui sera effectué par les experts de l'Organisation internationale de la francophonie, OIEF, et ceux de la CENI qui doit débuter sur lundi septembre à Kinshasa. Contrairement aux mauvaises langues qui ont prédit la note tenue de cet audit par les experts de l'OIEF, la CENI a confirmé la présence d'un émissaire de l'OIEF et deux de ses experts à Kinshasa depuis deux jours. Jean-Baptiste Itipo, directeur de la communication de la CENI, a même affirmé que les contacts sont très avancés entre les deux institutions à propos de l'audit du fichier électoral. Du côté de la majorité présidentielle, on appelle l'OIEF à faire correctement son travail. Ce, afin d'éviter toute polémique qui ne pourrait que retarder la poursuite normale du processus électoral en cours, a déclaré François Roubota, membre de l'AMP et président du MSR, avant d'ajouter que les gouvernements et toutes les parties prenantes doivent mettre à la disposition de la CENI tous les moyens possibles lui permettant de bien faire son travail. Finalement fixé, c'est le vendredi 18 mai prochain que Rossi Moukendi, activiste de droit de l'homme, s'est réunie mai. Cette annonce a été faite par Peter Ngomo, avocat du défunt, après une réunion tripartite réunissant le collectif d'avocats, la famille biologique de Rossi Moukendi et les mouvements citoyens le samedi 5 mai 2018. Selon Peter Ngomo, toutes les dispositions sont prises pour que tout se passe bien et dans le calme. L'avocat du défunt a cependant relevé que jusqu'à ce jour, aucune contribution financière du gouvernement n'a été perçue pour ces fers et que seule la famille biologique de Rossi et les personnes de bonne volonté ont contribué pour la réussite de ces obsèques. La depuis mortelle de Rossi sera levée de la morgue le 17 mai 2018 et exposée à la place à Sanef dans la commune de Lingualam. Tué lors de la manifestation organisée par le CLC le 25 février dernier, le corps de Rossi avait été gardé pour des raisons d'enquête. Du reste, le collectif d'avocats de la famille biologique avait prévu une conférence de presse le lundi 7 mai 2018 afin de clairer l'opinion sur cette affaire. Vladimir Poutine a été réinvesti le lundi 7 mai 2018 à la présidence de la République fédérale de la Russie pour un quatrième mandat courant jusqu'en 2024. Après avoir déjà été aux commandes de son pays, depuis 18 ans en tant que chef de l'État, Poutine a été réélu en mars dernier avec plus de 76% de voix, soit les scores les plus élevés depuis son arrivée au pouvoir. Poutine s'est imposé comme l'homme fort d'une Russie qu'il a réplacé au premier rang sur la scène internationale. Sa cérémonie d'investiture a été précédée par une série de manifestations anti-Poutine dont toute la Russie a l'appel du principal opposant au Kremlin, Alexis Navalny. Compétition inter-club de la CAF, les deux représentants congolais sont bien entrés dans les matchs des groupes des deux compétitions, à savoir la Ligue des champions africaines pour les tout-puissants Mazembé et la Coupe de la Confédération pour l'As Vita Club. Les corbeaux ont eu raison de l'entente sétive sur un score étriqué de 4 buts contre 1 à Lubumbashi. Les buts ont été marqués par Ben Malango à la 9e minute et les Algériens ont égalisé à la 11e minute. Le même Malango a doublé la mise 10 minutes plus tard. C'est à la 62e minute des jeux que Meshak Elia alourdira les scores avec le 3e but. Et 10 minutes plus tard, Nathan Sinkala marquera le 4e but grâce à un pénalty. Mazembé prend ainsi la tête du groupe B avec 3 points devant MC Alger et Difa Aljadidi. Un autre club congolais, l'As Vita Club, a fait match nul contre Radja Casablanca dans les camps de la Coupe de la Confédération. Une bonne opération pour les hommes de Florent-Ibengue qui rencontreront dans les tout prochains jours la sec Mimosa de la Côte d'Ivoire. Mesdames et Messieurs, place à présent au rappel des titres. Joseph Kabila, président de la République de Mourat et du Congo, peut briguer un autre mandat s'il le souhaite. Cet argumentaire est celui de Jean-Curice Mirindi, chercheur en droit public qui estime que la révision constitutionnelle de 2011 a eu comme conséquence la modification du circuit de comptage de nombre de mandats. C'est vu que le résume juridique de 2006 est très distinct de celui de 2011. Et puis, conformément aux calendriers électoraux, c'est ce mardi 8 mai 2018 que le président de la République de Mourat et du Congo, Joseph Kabila Kabangé, devra promulguer la loi sur la répartition de sièges par province et par ses réconscriptions électorales. Le projet de loi, déjà voté par le Deux Chambres du Parlement, devra entrer en vigueur de sa promulgation par les chefs de l'État congolais. Enfin, investiture ce lundi 7 mai 2018 de Vladimir Poutine, président russe, pour un quatrième mandat courant jusqu'en 2024. Rélu en mars dernier avec plus de 76% de voix, Vladimir Poutine a réussi à replacer la Russie au premier rang sur la scène internationale. Fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez broncis sur le programme de BSC Télévisions. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la lecture de la revue de presse en ligne de ce lundi 7 mai 2018. Ouvrons cette revue de presse avec le site Congo Virtual qui titre « Présidentiel 2018, Joseph Kabila encore éligible ». Octobre 2000 en France, alors en plein exercice de son premier mandat présidentiel, Jacques Chirac obtient la révision de la Constitution qui ramène la durée du mandat des 7 à 5 ans. Ce qui lui rapporte, ipto facto, la possibilité de briguer encore deux mandats, mais Chirac décline lui-même sa représentation en second mandat de la pré-révision. Idem au Sénégal avec Abdoulaye Wad, qui, élu président en 2000, ramène cette durée de 7 à 5 ans dans une première révision en 2001, puis de 5 à 7 ans dans une seconde en 2008 et se présente en 2012 après agrément de ses candidatures par la Cour constitutionnelle sénégalaise. Donc, ce n'est pas encore une bombe à débat, mais ça y est, il semble avoir les petites emboulées oratoires qui s'observent progressivement dans les réseaux sociaux. Le 24 avril 2018, au CEPAS Kinshasa, en effet, Jean-Cirius Mirundi, Batou Miki, chef des travaux de son État, a tapé les pieds dans la termière de ce à quoi d'aucun pensait, peut-être, mais sans l'évoquer ouvertement, la possibilité d'une éligibilité du chef de l'État pour un nouveau mandat à la suite de la révision constitutionnelle intervenue en 2011. Par ses moyens juridiques, s'effondant sur le principe de l'imitabilité de la Constitution, qui avait verroué certaines martyres de la Constitution congolaise, dont celle liée au nombre et à la durée des mandats du chef de l'État, l'orateur a commencé par indiquer que ce principe impliquait que le régime juridique de l'élection présidentielle demeure le même, inchangé et inchangeable. Or, avec la révision de la Constitution intervenue pendant la législature de 2006, le régime juridique qui avait prévalu lors des élections de 2006 n'est plus le même que celui qui a prévalu lors des élections de 2011. De ces faits, indique-t-il, l'on ne devrait pas compter les mandats à partir de 2006 jusqu'à ces jours, car cette révision constitutionnelle a supprimé ou tout au moins suspendu les comptages débutés en 2006 pour déclencher un nouveau comptage à partir de 2011. Cette situation est consécutive au fait qu'il y a eu, avec la révision constitutionnelle, deux régimes juridiques distincts, celui de 2006 et de 2011, relatifs à l'organisation des élections avec conséquence sur les mandats du président de la République. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui écrit « Antoine Gizenga décide, Wolf Kimassa fait de la résistance. » Où va le parti Lumumbis unifié ? Au regard de la guerre des correspondances au sommet du parti, il est grand temps pour Antoine Gizenga, encore vivant, d'évacuer la question des successions. Ça vole bas et même trop bas au parti Lumumbis unifié. Depuis les week-ends, il circule aussi bien au sein de ce parti que dans les réseaux sociaux deux correspondances chocent des deux hauts responsables du parti. La première signe le premier main depuis Bruxelles et celle du secrétaire général du Palais. Le patriarche Antoine Gizenga exclut temporairement pour une durée d'une année le secrétaire permanent et porte-parole du parti, Wolf Christian Kimassa. La deuxième lettre, en date du 5 mai, se rapporte à la réaction de l'intéressé. Dans sa correspondance, Wolf Christian Kimassa dit « rejeté avec vigueur absolue » ce qu'il qualifie de prétendue décision de son exclusion temporaire du parti. Selon lui, les documents est faux parce que les chefs du parti, actuellement en soin à l'étranger, ne pouvaient pas de son lit de l'hôpital avoir les temps de lire et d'analyser les documents en vue d'une décision de haute portée politique. Pour les secrétaires permanents du Palais, la décision de son exclusion temporaire est une cabale montée de toutes pièces à Kinshasa par des personnes à soiffé du pouvoir. Ce, dans l'optique d'une guerre de succession et de positionnement politique. Bouclons cette revue de presse avec Actualité.cd qui note « L'enrôlement des Congolais de l'étranger est techniquement possible selon la CENI. » 220 kits électoraux ont été apprêtés par la Commission électorale nationale indépendante CENI pour l'enrôlement des Congolais de l'étranger selon ce que son président Korné Nanga a dit le week-end dernier à Obéminacou, président de l'Assemblée nationale. D'après lui, les sites où devront se dérouler ces opérations ont également été identifiés. Nanga a présenté également les contraintes liées à ces activités dont la réalisation reste techniquement possible. Le premier défi est, selon lui, la sécurité des agents et des sites. Il a évoqué notamment la brutalité de certains Congolais vis-à-vis des représentants des institutions actuelles. Le président de la CENI a aussi cité la difficulté de n'enrôler que les Congolais ne possédant qu'une seule nationalité, comme l'exige la loi. Il a ajouté les difficultés logistiques liées à certains pays comme les États-Unis où une grande communauté congolaise se trouve à Dallas et à Atlanta. Il s'est posé la question de la pertinence de n'avoir qu'un seul site à Washington DC. C'est la fin de cette revue de presse. Merci à vous qui nous avez suivi. – Sous-titrage FR –